Remue Ménage Bienvenue dans votre émission. Remue Ménage. Nous voilà au lundi 9 mai. Qu'est-ce qui vous rend aussi différent ? Lisons Esaïe 29, le verset 13. Esaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Le Seigneur lui-même, pendant son ministère terrestre, prophétisa la diffusion de l'Évangile parmi les gentils. Dans la parabole de la vigne, il déclara aux Juifs impénitents, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fouilles. » Matthieu 21, verset 43. Et après sa résurrection, il ordonna à ses disciples d'aller vers toutes les nations et de les enseigner. Ceux-ci ne devaient pas manquer d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, verset 19. Marc 16, verset 15. « Vous ne comprenez pas les droits que le Seigneur a sur vous. Vous ne connaissez pas, par expérience, les doux résultats de l'abnégation. Ces fouilles sont sacrées. » La religion pure et sans tâche, de même que ses principes solides, serait pour vous une encre. Pour atteindre les grands objectifs de la vie, vous devez éviter l'exemple de ceux qui ne recherchent que leur propre plaisir et n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu a pourvu amplement pour vous. « Si vous vous conformez aux conditions énoncées dans sa parole et si vous vous séparez du monde, vous serez alors disposés à recevoir la puissance divine nécessaire pour réprimer toute influence avélissante et pour développer ce qui est noble, beau et bon en vous. Le Christ sera en vous, une source d'où jaillera la vie éternelle. La volonté, l'intellect et chaque émotion, lorsqu'ils sont sous le contrôle de la religion, exercent une puissance transformatrice. » Le Seigneur vous a appelé à accomplir une certaine tâche, mais vous n'avez pas obéi. Autour de vous se manifestent la discorde, les disputes et les dissensions. Il ne doit pas en être ainsi. Dieu n'a jamais voulu que ses ouvriers s'isolent comme des atomes séparés. Tous ont une œuvre importante et solennelle à accomplir sous la supervision divine. Dieu fera de bonnes choses pour ses enfants s'ils coopèrent avec lui. Il transformera leur esprit, si bien qu'on verra dans leur vie, même en ce monde, un accomplissement de la promesse divine de l'État futur. Remue Ménage, peut-on honorer Dieu des lèvres alors que notre cœur est éloigné de lui ? Justifiez votre réponse. De quelle manière différente une personne peut-elle se rapprocher de Dieu ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut !